Escalade des tensions diplomatiques en Russie, Moscou annonce avoir retiré l'accréditation de six diplomates britanniques accusés d'espionnage. Des allégations rejetées par Londres, qui les a qualifiées de totalement infondées. Cette rupture diplomatique survient au moment où le nouveau premier ministre britannique est à Washington pour discuter de la possibilité d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée contre la Russie. Des discussions où les deux pays alliés ne sont pas sur un pied d'égalité, dit cet expert. Joe Biden termine son mandat alors que Keir Starmer commence le sien, explique-t-il. Alors ça risque de devenir son problème et pas celui de Biden. D'autant que le président russe a affirmé hier que donner à l'Ukraine l'autorisation de frapper son pays plus en profondeur constituait une ligne rouge à ne pas franchir. Cela signifierait que les pays de l'OTAN déclarent la guerre à la Russie, a-t-il martelé. Voilà une déclaration claire, sans équivoque et sans aucune ambiguïté, souligne le porte-parole du Kremlin. Bien sûr, cette déclaration est prise au sérieux, dit cet expert. Mais c'est aussi une sorte de bluff, alors que Poutine considère déjà que la Russie est en guerre contre l'OTAN. Reste que l'Occident ne souhaite pas antagoniser encore davantage les relations avec le pays disposant du plus grand arsenal nucléaire de la planète. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. La Russie est en guerre pour l'OTAN déclarent la planète. Merci.